La prochaine présentation, on parle de Repair Café. Est-ce que tu veux réparer un fer à souder ou quelque chose ? Moi je regarderais d'abord sur Youtube, regarder sur Google, mais je pense qu'un Repair Café comme ça, il y en a partout. Il y a pas mal de points de contact et je pense qu'on peut réparer des trucs beaucoup plus complexes comme les cartes, les PCB, et ils peuvent faire ressusciter des trucs des années 90. Et donc tout ce qui se passe et comment ça se passe, c'est Fraxinaz qui va nous le montrer, il va nous emmener dans l'univers des Repair Café. Ok, je vais juste éteindre un peu mes trucs. Donc j'ai été surpris parce qu'en fait on fait pas de trucs de haute voltige comme réparer des cartes électroniques et 90% de ce qu'on fait c'est plutôt des appareils électroménagers, un peu d'électronique d'entretien, des choses comme ça. Vraiment sans danger quoi. Alors comment ça marche ? Voilà, je vais enlever mon écran de veille, pardon. J'espère qu'il va pas se mettre en veille ou qu'il va pas s'éteindre. Donc les initiatives de réparation et la scène des makers. On peut aussi dire les Repair Café et la scène à cœur ou encore comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble. Donc je pense que je vais dire que je vais commencer par un petit mot à propos de qui je suis et ce que je fais. Une petite introduction. Qu'est-ce que c'est la scène de réparation ? Comment est-ce qu'elle est née ? Donc quelques photos, comment ça se passe chez nous ? Et qu'est-ce que je trouve comme avantage pour les différentes fonctions ? Donc quelques exemples de ceux qui font déjà partie. Et puis un petit appel, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors je suis Andreas Frisch, alias Frasikinas, alias Reaper Fox. Quand je dois être un peu activiste en public. Donc je suis un ingénieur électronique. Je fais du développement en logiciel dans une start-up à Cologne qui fait du cloud et de la vidéo. Et j'ai participé à la création d'un Repair Café en 2014 à Schaffenburg. Donc je suis en direct sur ARD Buffet, une émission de télé. Depuis mars 2016, toutes les semaines, je parle de réparation. Et depuis 2016 aussi, je fais partie d'une réunion du Chaos Computer Club. Et donc quelqu'un a un jour dit, chacun est un hacker, chacun a ses astuces pour avancer. Et ça, c'était cette vidéo. Donc ça, c'est Vao Holland, un des fondateurs du CCC. Et il avait vraiment l'idée, la même idée que moi, que le hacking, c'est pas seulement taper sur le clavier et écrire du logiciel. Mais aussi, en fait, agir sur son quotidien. Comment est-ce que, avec plein de trucs très simples, même avec des textiles s'il le faut. Comment est-ce que, comment je peux hacker tout ça ? Comment je peux réparer tout ça ? Comment je peux rendre ça mieux ? Comment je peux le rendre de manière plus originale ? Et c'est vraiment ce que je trouve que la philosophie hacker, c'est ce qui habite, en fait, la philosophie hacker, je trouve. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait s'occuper du Repair Café, maintenant. Donc, on va voir. Je vais appuyer là pour commencer. Alors, le mouvement Repair Café. Avant, on n'avait pas besoin de mouvement de Repair Café. Parce qu'il y avait le cordonnier qui réparait tout. Ouais, jusqu'aux chaussures, jusqu'aux sabots des chevaux. Et les gens jetaient juste pas. Mais entre temps, on est tombé dans une société de consommation. Et les produits sont limite cassés déjà quand ils sont produits. Et donc, il y a une journaliste environnementale, je crois, qui a fait un édito aux Pays-Bas, je crois. Et donc, à partir de là, ça a eu un logo et un nom comme un concept qui a été mis à disposition, en fait. Donc ça, on peut le télécharger pour une eau bol et on peut utiliser ce logo, le nom, même en Allemagne et partout en Europe, en fait. Et donc, il y avait vraiment un kit de départ, en fait, un kit de démarrage avec la presse. Oh mince ! Merci. Et donc, il y avait des affiches qu'on pouvait accrocher, des formulaires pour les utilisateurs, les règlements. Et en fait, avec ça, on pouvait limite commencer et créer un de ces cafés où on fait des réparations. Donc, il y en a 11, 12, 13, maintenant, en Allemagne. Donc, en Allemagne, je veux dire, cette organisation, donc c'est Repair Café, en fait. Ils ont repris une fondation qui est de biens publics et qui est maintenant recensée sur Internet, sur le site www.reparatoua-initiative.de. Et ils ont une énorme liste de tout ou en principe tout. Les Repair Café allemands, et il y en a même quelques-uns en Autriche et en Suisse. Et là où toutes les initiatives peuvent permettre leurs horaires et leurs points de rendez-vous. Et donc, maintenant, il y en avait 699, ils ne sont plus tous actifs, mais je pense que la plus grande partie est encore là-bas. Donc, elle est non seulement inscrite, mais encore à jour. Et donc, ce que fait encore le réseau Reparatoire Initiative, c'est qu'il soutient aussi la création de nouvelles initiatives. Et donc, il y a une énorme liste avec des documents, des partenaires, avec des initiatives de réparation qui sont d'accord d'accepter et de soutenir une initiative pour une création d'un nouveau café. Et il y a un peu comme nos événements CCC, des rencontres du réseau, un peu plus petit du coup, soit régional, soit au niveau de l'Allemagne, où les gens peuvent se rencontrer, échanger des initiatives. Il y a aussi les réparations de la table ronde. Donc, c'est un peu la branche politique du mouvement réparation. Et donc là, ils essayent de faire du lobbying. Donc, il y a aussi des associations de protection de l'environnement qui sont dedans, mais aussi des entreprises qui produisent ou qui réparent des scientifiques, des communautés d'utilisateurs. Et donc, l'idée, c'est vraiment de demander légalement que des pièces détachées pour faire des réparations soient disponibles. Donc, par exemple, il faudrait pas que Apple garde la mainmise sur les kits de réparation. Mais pour le Réparcafé, ce sont des particuliers et donc, simplement, ils devraient avoir le droit de réparer. Il faudrait aussi pouvoir réparer. En fait, n'importe qui devrait pouvoir réparer simplement à l'aide d'une imprimante 3D. Et donc, dans le cas normal, il faudrait même une autorisation pour ça. Il faudrait aussi des outils de diagnostic pour tout ce qui est numérique, en fait. Et les gens qui font du reverse engineering le savent à quel point ça peut être difficile d'arriver à ça. Et donc, ce qu'il en est aussi de l'économie de la réparation, par exemple, en Suède, c'est déjà la réalité. Donc, il y a une TVA qui est réduite sur les réparations. Il y a aussi pas mal de choses qui rendent la chose beaucoup plus attractif pour les consommateurs. Et oui, en fait, parce qu'à la base, les réparations, en fait, c'est pas rentable financièrement. Et donc là, je vais vous montrer un peu l'exemple typique de ce qui se passe chez nous à Schaffenburg au Réparcafé. Et donc, l'année dernière, on s'est créé un logo indépendant. Et donc, on a aussi fait notre empreinte un peu. Et donc, ça, c'est notre table avec des formulaires. Donc, la plupart des initiatives le font comme ça. Les invités ou les visiteurs, on n'a pas vraiment de membres. On a que des visiteurs ou des clients remplissent un formulaire avec leur nom, leur signature, et qu'ils acceptent le règlement intérieur. Donc, ils acceptent aussi que, bah, si pendant la réparation, c'est cassé de manière éversible, bah, c'est pas de chance. On peut rien y faire. Et évidemment, aussi, la description des façons dont ça peut être cassé. Donc, complètement cassé, ça marche pas bien, ou il y a un problème. Ensuite, il y a aussi... Donc, il y a un ordre sur les choses qui sont à réparer, qui sont mises dans une file. Un réparateur qui vient, qui prend une tâche dans la liste pour laquelle il se sent capable de faire, et il discute avec la personne pour essayer de réparer. Et donc, l'idée, c'est surtout d'aider les gens pour qu'ils puissent eux-mêmes réparer en leur donnant le bon matériel, en leur donnant des conseils. Donc, en général, le réparateur, en général, fait les choses, finalement. Mais ça arrive souvent que les visiteurs veuillent aussi un peu regarder, bah, comment est-ce que j'ouvre ce truc à la con ? Comment est-ce que je peux réparer ça, moi-même ? Et donc, chacun a ses spécialités. Il y a des gens qui ne savent pas réparer une radio à tube. Il y a pas mal d'outils différents. Il y a pas mal de sujets, comme par exemple les textiles. Et puis, bah, voilà, ça se répartit, en fait. Ensuite, les réparateurs et réparatrices ramènent en général aussi leurs propres outils. Donc, les choses avec lesquelles ils travaillent au mieux. Ils ont leurs petites mallettes, leurs outils de mesure, leurs machines à coudre ou quoi d'autre. Et donc, ça se répartit sur différentes stations où les visiteurs sont envoyés ou peuvent aller en fonction de ce qu'ils ont à faire. Et donc, ça s'appelle Repair Café. Souvent, parce que... Alors, à la haptique, ça s'appelle Café Caput. Donc, café cassé. Ou bar de réparation. Il y a souvent quelque chose de gastronomique dans le nom. Et donc, ça laisse supposer qu'on donne à manger aussi aux visiteurs. Donc, en général, il y a des gâteaux, du café. Ici, on était dans un centre de la Croix-Rouge qui avait préparé des spécialités turcs. Parfois, on a des repas chauds. Et souvent, c'est vraiment confortable. C'est fait sur le principe du don. Et puis, il y a souvent des visiteurs qui, en échange de la réparation, ramènent aussi à manger. Il y a aussi des réparations de vélo. Donc, ça, c'est souvent dehors, devant le café. Donc là, il y a l'ADFC, l'Association de cyclistes allemandes, qui a un atelier de réparation de vélo, qui permet de faire des petites réparations sur les vélos. On essaye de ne pas être en concurrence avec les professionnels qui en vivent. Donc, l'atelier de vélo du coin ne doit pas être une concurrence. Mais on envoie les gens qui ont besoin de pièces détachées vers le magasin qui peut leur fournir. Et puis, si c'est un peu trop compliqué, on les envoie pour qu'ils le fassent faire là-bas. Et s'il y a des réparations trop compliquées, par exemple, sur une chaîne IFI, ça sort un peu du cadre du Repair Café. Et donc, c'est très important aussi qu'on garde des bons termes avec les professionnels. Donc, il y a aussi des textiles, que ce soit de la confection ou de la réparation. Donc, il y a souvent des gens qui ont beaucoup de plaisir à montrer comment on répare des choses, comme en reprise des habits. Et je ne m'y connais pas du tout là-dedans, mais j'apprécie beaucoup. Et donc là, on voit aussi dans notre centre de jeunesse à Schaffenburg, une maison de jeunes qui propose des ateliers de réparation, majoritairement de l'électronique. Devant à gauche, je crois qu'il y a des habits. Et puis, sur le côté, il y a de l'électromécanique. Il y a des trucs. Et puis, les réparateurs, en fait, s'assoient à côté des visiteurs. On peut venir, on peut discuter et chacun répare comme il veut, joyeusement. Et donc, là, il y a le maire de Schaffenburg, qui disait, moi, je répare vite fait... Ah non, c'est moi qui répare vite fait la machine à coudre de sa femme. La machine à café, pardon. Et donc, on peut faire pas mal de choses. On peut faire des réparations. Ici, c'est un lecteur CD qu'on a ouvert. Et donc, c'est un peu la loterie, là, si on trouve le problème. Si on commence à analyser des circuits avec l'analyseur logique, on peut commencer à se dire que ça dépasse un peu du cadre. Donc, ça peut être marrant s'il n'y a pas beaucoup de monde, mais, en général, on s'arrange plutôt pour donner un coup de main à cinq personnes avec des lampes, un mixeur et d'autres trucs comme ça que de passer cinq heures avec ce machin. Donc, ensuite, les synergies. Donc, quels sont les avantages du Repair Café quand vous avez déjà un hackerspace ou un makerspace ? Alors, souvent, il y a des initiatives de réparation qui sont un peu, je sais pas, je vais dire... des clubs de retraités, en fait. Alors, c'est pas vrai pour tous. Il y a des exceptions complètes. Mais on voit qu'il y a surtout des retraités qui ont le temps et qui s'amusent, en fait, en faisant ça, qui s'amusent en réparant les affaires des gens. Et ça manque un peu de sans frais. Et donc, ça, on le remarque assez facilement. Et donc, si... S'il y a un endroit où on voit que l'âge, ça n'a aucune valeur, c'est ici. Et je pense que l'âge, c'est vraiment un des problèmes que la communauté hacker n'a pas. Ici, il y a aussi des gens du domaine. Il y a des ingénieurs. Il y a des techniciens. Il y a tout ici. J'ai même pas besoin d'en débattre plus. Et en plus, ce qui est bien, c'est que dans les hackerspace, il y a souvent des installations. Pas seulement des outils de mesure, des oscilloscopes, des choses comme ça. Mais aussi des appareils de prototypage, comme des imprimantes 3D, des découpeuses laser. Donc, on avait déjà aussi une imprimante 3D dans le Repair Café. Mais il faut d'abord la construire. Et donc, les découpeurs laser, la fraise à commande numérique, on n'a pas encore. On part du principe que les gens qui en sont responsables savent de quoi ils parlent. Et maintenant, les locaux. Donc, il y a plein de hackerspace qui ont leurs propres locaux. Les Repair Café n'en ont pas, en général. Même à Schaffenburg, on n'en a pas. Donc, on était un peu nomades. On allait d'un endroit de la ville à l'autre, dans une église, dans une maison de la jeunesse. Et on trouvait aussi du coup, on découvrait aussi du coup le public du lieu. Et on montrait aux visiteurs qui pouvaient venir assez facilement à pied avec leurs affaires. Et donc, l'inconvénient, c'est que les gens doivent venir avec leur bazar. Il faut qu'ils sachent le ramener à chaque fois. On ne peut pas les stocker quelque part. Alors, dans un makerspace, par contre, on peut le faire. Parce que c'est un lieu où on peut fabriquer, on peut réparer, on peut bricoler. Et certains Repair Café ou Hackerspace ou Makerspace ont aussi un atelier. Donc, il y a aussi l'association des ateliers ouverts. Et donc ça, ça compte aussi quand on peut accueillir un Repair Café dans ce genre d'installation. Donc, ça nous arrive parfois à Schaffenburg qu'on trouve asile dans le makerspace. Mais ça peut devenir un peu serré. Sinon, on pourrait le faire plus souvent. Donc, les avantages à nous en tant que makers et hackers, c'est qu'on fait pas mal de relations publiques. On montre de l'engagement dans la société. J'ai déjà fait une présentation qui ressemble à la rencontre du réseau des initiatives de réparation. Et donc, là, il y avait en grande partie quelque chose pour essayer de déconstruire le ressentiment envers les hackers. Parce qu'il y avait des gens qui disaient « Ah non, je suis pas un hacker. Je fais que de la réparation. » Et c'est dommage parce que les gens ont peur un peu des hackers. Mais quand on fait ce genre de choses et quand on répare leurs grippins et on dit « On est des hackers. On a hacké votre grippin. » Ils se rendent compte que finalement, c'est pas si grave et que c'est plutôt cool. Et donc, on sait aussi que notre planète va un peu dans le mur. Et donc, il faut aussi qu'on fasse quelque chose pour l'environnement. Et donc, c'est ce qu'on fait aussi. Donc, chaque appareil qui n'est pas jeté est durable. Donc, le recyclage, c'est un peu pourri parce que c'est quelque chose qu'on jette et on ne réutilise que les matières premières. Alors que si on le répare, on peut le garder encore. On n'a pas besoin de le balancer pour les matières premières. Ensuite, se porter membre, c'est bien aussi. Donc, il y avait aussi, quand je suis arrivé, des gens qui sont venus dans le Repair Café qui venaient du makerspace. Je ne savais même pas qu'il y aurait un makerspace à Schaffenburg et c'est pour ça que je n'ai même pas cherché. Et en fait, ils sont venus. Ils sont venus au Repair Café. Et donc, maintenant, on doit avoir 4 ou 5 personnes qui viennent de là-bas, au moins 3. Alors, apprendre à réparer et à pratiquer. Donc, on a peut-être un master, on est peut-être ingénieur, on a la tête pleine, mais peut-être qu'on ne sait pas réparer un aspirateur, voire on ne sait même pas comment l'ouvrir. Donc, c'est cool si on apprend aussi un peu de pratique. Donc, alors, mention honorable que le centre pour le design durable a ouvert, a publié une brochure en fait, qui s'appelle 3D Repairatoire. qui montre aussi qu'avec des imprimés en 3D, on peut réparer des roues dentées qui sont cassées, des choses comme ça. Donc, maintenant, j'ai jeté un œil en fait aux 699 adresses de Repairatoire Initiatives.de. et je l'ai croisé avec le wiki du CCC. Et j'ai trouvé uniquement ces 5 initiatives, j'ai trouvé que ces 5 initiatives qui coïncident en fait avec des makerspace. et je trouve ça vraiment peu. Donc, il y a sûrement... Il y en a sûrement plein d'autres, mais où l'adresse n'est pas la bonne. Là, il y a par exemple à Schaffenburg et notre Repair Café. Parce que l'adresse officielle du Repair Café, c'est l'espace jeune et pas le Space. Et donc, c'est sûrement le cas pour plein d'autres candidats. Par exemple, dans la décentrale. Donc, j'ai discuté avec un membre qui est dans la nouvelle base de données. Et ils ont un Repair Café qui porte le nom de consultation de réparation technique. Et donc, ils n'avaient pas vraiment d'adresse à donner. Donc, ils sont sortis de la liste. Et donc, il y a aussi des villes où il y a un Repair Café et pas de Chaos Trev, donc de réunions du CCC local ou le contraire. Et donc là, on pourrait commencer à travailler ensemble. En Autriche, il y a Othello. Et eux, ils font jusqu'aux plus petits nids. Et ils font des trucs super cool. Aussi, du point de vue des hackerspaces pour de la technique pour les enfants. Il y a des Repair Café. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de ce qu'ils font à Gmunden. Il y en a des milliers de ces trucs et c'est tout un réseau. Et donc maintenant, deux exemples. Yéna. Donc, ils ont un peu comme Asha Funburg, un Repair Café depuis 2014. Et là, dans l'initiative fondatrice qui s'est faite via un groupe Facebook, il y avait en fait pas mal de gens du Hackerspace ou du Makerspace. Et ce qui s'est passé, c'est que le Hackerspace Yéna, c'est l'adresse officielle de l'initiative Réparation. Pardon. Et ça veut dire aussi qu'ils peuvent tenir leur réunion plénière là-bas. Et donc, ils peuvent faire pas mal d'événements publics là-bas. par contre, ils répèrent pas là-bas parce que c'est un peu trop petit. Et donc, ce qu'ils font, comme nous, c'est qu'ils changent de lieu de temps en temps. Donc, maintenant, ce que vous pouvez voir aussi, c'est... Donc, j'ai aussi trouvé des exemples négatifs. Par exemple, il y a des gens qui ont, après le deuxième essai, tout remis dans le dépôt parce que les gens sont rentrés de manière un peu bizarre. Je dis vraiment les clients qui se disaient « Bon, il faut que vous nous serviez et il faut que vous répariez notre merde. » Et donc, là-dessus, voilà, on en a rien à faire et ça nous fait chier de réparer des trucs sous Windows. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, quelque chose qui est très important pour moi, c'est d'être clair que ces Repair Café n'ont rien à voir avec les commerces habituels. C'est juste des rendez-vous associatifs où les gens viennent avec leur bazar, mais ils font pas que les décharger, ils donnent un coup de main aussi pour la réparation. Et donc, il faut aussi avoir quelque chose de côté, comme nous, on a un espace de coworking qui est ouvert aux espaces de bureaux et on peut les envoyer là-bas avec leur espace Windows cassé. Et donc, on a eu, par exemple, une dame qui était tellement contente de notre réparation qu'elle a demandé si elle pouvait distribuer des tracts de notre initiative. Voilà. Maintenant, fais quelque chose. Alors, participez à une initiative de réparation. Regardez où elle est, quand elle est. Donc, en Allemagne, vous pouvez regarder sur repara-toi initiative 1.de. Venez passer, passez un coup. Venez avec votre tournevis et votre appareil de mesure. Parce qu'en général, on peut juste se poser et donner un coup de main. Vous prenez un toaster et vous essayez de le réparer. Ou vous prenez un bloc-notes et donnez un coup de main à quelqu'un pour mettre à jour leur logiciel ou pour nettoyer des ventilateurs. Ou si vous êtes déjà expérimenté, vous pourriez peut-être vous demander s'il ne faudrait pas que vous proposiez un atelier de réparation ou des choses comme ça. Parlez-en aussi à vos rassemblements. Ou alors, venez carrément, lisez ces pages de création sur repaircafé.org ou même sur repairatorinitiative.de si vous êtes en Allemagne. Donc, essayez de trouver des gens parce que tout seul, ce n'est pas très drôle. Et par le bouche à oreille, vous pourrez démarrer. Et si avant tout, vous remarquez qu'il manque quelque chose, alors c'est le cas partout. C'est vraiment le cas partout. Et en fait, vous pouvez quand même atteindre des trucs qui sont vraiment bien. donc maintenant, les trucs qui viennent en général dans les centres, ils aimeraient bien... Donc, ça nous arrive souvent qu'on commande chez AliExpress, mais ça serait mieux d'essayer de le récupérer dans des vieux trucs qui ne fonctionnent plus et montrer aussi aux enfants qu'en fait, avec un fer à souder, on peut réparer des choses. Pas seulement mettre des trucs dedans, mais aussi réparer. Et on peut aussi, à partir de trucs cassés, on peut faire des bobby cars qui roulent très vite. Donc ça, c'est ce que vous voyez, ce que fait la Maker House. Voilà. Donc, je ne sais pas s'ils étaient vraiment cassés, mais sûrement. Voilà. Alors, il y avait une conférence. Donc, cette année, c'était en novembre. Ça s'appelait Bits und Bäume, donc des bites et des arbres. Voilà. Les gens étaient là, des gens du CCC. Et donc, ils ont raconté des choses sur le thème numérique et développement durable. Et comment est-ce qu'on peut concilier les deux. J'étais malheureusement pas là-bas. Peut-être que ça sera encore là l'année prochaine. Et j'y serai certainement. Ensuite, au CCC, il y a l'initiative R5, qui vient du groupe de travail 2VAT de mars 2018. Donc, du groupe Ressources et Recyclage, avec qui on s'est rencontrés, avec trois personnes, chez moi, à l'Assemblie. On a fait un peu de brainstorming. Qu'est-ce qu'on pourrait faire au CCC pour populariser un peu ces histoires de réparation ? On trouve et on est sûr qu'on trouvera encore d'autres initiatives du Chaos Computer Club ou de Makerspace qui ont déjà des initiatives comme ça. Et peut-être qu'on pourra les mettre en relation et les lister. Et avoir une espèce de how-to pour que les gens sachent comment, dans le CCC, on peut lancer sa propre initiative de réparation. Il y a quelque chose dans le Doku Wiki. Et il y a un canal sur le Rocket Chat. Donc, faites partie. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, déjà, un grand merci. On a encore un peu de temps pour des questions. Pour ceux qui ont envie. Allez au microphone. Donc, tu as parlé de réparer des choses pour les gens, et donc on aide les gens à réparer leurs propres trucs. Parce qu'il peut y avoir aussi des conséquences. Donc, il faut aussi que les gens se rendent compte des conséquences et apprennent à le faire eux-mêmes comme ça. Parce que si on le laisse faire, il y a plein d'inconvénients. Donc, en principe, le concept, c'est en général d'aider à céder soi-même. Mais en pratique, souvent, c'est tellement lent de cette façon-là qu'on n'arrive pas à venir à bout de la pile d'appareils. On a parfois jusqu'à 80 numéros dans la liste. Et donc, on essaye de les réparer le plus vite possible. Donc, dans le cas général, on part du principe que le réparateur fait la plus grande partie des choses. mais que le visiteur est là et souvent fait très attention. Et on en a parfois aussi qui connaissent absolument rien, mais qui font le truc de la société et qui veulent juste profiter du gâteau et du café. Donc, combien il y a de rendez-vous ? Donc, il y a des initiatives qui font ça toutes les semaines. Il y en a aussi qui font partie d'un café ou des choses comme ça et qui le font même tous les jours. Il y en a qui le font une fois et plus du tout. Et nous, on fait ça sept fois l'année dernière. 2019, on va le faire neuf fois. Donc, à peu près toutes les six semaines. D'accord. Bonjour. Moi, ça m'intéresserait de savoir comment tu fais quand tu dois réparer quelque chose. Pas pour moi, parce que quand je fais des trucs pour moi, je peux expérimenter. Et si ça casse, tant pis. Mais c'est pas très drôle quand tu veux donner un coup de main et que tu casses le truc. Est-ce que tu le fais quand même ? En fait, tu viens d'évoquer une citation. Donc, la moitié de la chose, c'est vraiment... C'est ce qu'on peut réparer. Et la deuxième chose, l'autre moitié, c'est juste des choses qui sont vraiment cassées. Et parfois, il y a des gens qui viennent avec des trucs qui sont tellement cassés, qui veulent juste avoir l'absolution. Ou qu'on leur dise, voilà, tu peux le jeter, c'est bon. Tu peux avoir la conscience tranquille. Et oui, c'est sûr, la réparation, c'est souvent, il faut essayer, il faut expérimenter. Et quand on a des choses aussi diverses qu'on n'a peut-être jamais vues avant, on n'a même pas idée que ça existait, un four à ondulation, un siège de massage ou des trucs comme ça. Mais sinon, donc au début, c'était évoqué que, oui, toi, tu l'as dit, que je me regarderais bien des vidéos YouTube pour savoir si quelqu'un l'a déjà réparé. Et ça, on l'a déjà fait aussi pour savoir, par exemple, où sont les clips, où est-ce qu'on ouvre ce machin. Voilà. Je ne vois plus d'autres questions, donc merci beaucoup. Ah, il y a encore des questions, pardon. On peut encore avoir des questions ? Oui. Je crois qu'ils ont eu l'abord. Oui, on prend le micro 2. Ok, merci. Donc ma question, c'est... Je me demande... Donc je suis un peu doué de mes mains et je me demande si je ne devrais pas lancer ça avec mes amis. Mais si on fait ça pour le public, qu'est-ce qu'il en est de la responsabilité, en fait, quand on casse quelque chose ? Ou quand on a quelqu'un qui dit « Oh, c'était un MacBook Pro et maintenant c'est cassé... » Donc la plupart s'assurent, en fait, que... Il s'assurent de ça avec les petites écritures sur le formulaire. Chez nous, il y a qu'on se décharge de toute responsabilité si jamais il y a quelque chose qui est cassé. Et sinon, si on causait vraiment des dégâts en cas de réparation vraiment dangereuse, j'ai pas vu de précisions ou de cas où c'est arrivé jusqu'au conflit. Mais ce qu'il y a, c'est... Donc il y a... Il y a aussi une... Il y a une... On peut souscrire à une assurance pour les réparations auprès de la fondation. Et donc là, les réparateurs sont assurés contre les dégâts éventuels. Par... Par, voilà, des réparations qui se passent mal. Mais il faudrait vraiment, dans la plupart du temps, faire attention. Oui, bah parfois... Parfois on fait des... Des fautes et... Et nous, on dit, on n'est pas une entreprise de réparation. Et donc on n'a pas de... On n'a pas de... D'obligation de résultat. C'est comme si vous réparez à la maison, bah c'est pas... C'est pas la peine non plus. Euh... Si on... Si on fait un peu attention... Si on fait un peu attention, moi j'ai pas mauvaise conscience si jamais ça marche pas. Euh... Qu'est-ce que vous faites des choses qui sont irrémédiablement cassées ? Est-ce que... Est-ce que vous les... Vous les rendez et donc euh... Il faut... Il faut qu'ils les... Ils les emmènent à la déchetterie ? Ou est-ce que vous les... Vous les récupérez vous-même ? Ou est-ce que vous les gardez pour des pièces ? Alors euh... Oui euh... Les gens euh... Signent que euh... Que euh... Que leurs déchets... Si ce sont des déchets, bah ils s'en débarrassent eux-mêmes. Mais euh... On... On fait... On fait des trucs comme euh... Ici il y a un... Il y a un... Il y a un câble... Euh... Ici il y a un... Il y a un appareil complètement inutilisable mais qui est encore un câble valable. Et comme ça on a au moins aidé une personne. Ce qu'on a aussi déjà fait euh... C'est une expérience l'année dernière en juin. On... On a appelé ça euh... La fête des déchets. Donc euh... Là les... Les gens pouvaient balancer leurs déchets dans la cour. Et euh... Et euh... Et donc euh... On a eu euh... On a eu des... Des meubles cassés, des appareils électroménagers. Et d'autres gens pouvaient euh... Pouvaient euh... Pouvaient récupérer des choses dans le tas de... Dans le tas de déchets. Et euh... Et euh... On a eu des cafés et les emmenés. Et le reste était... Et été récupéré par euh... Par euh... Par la... La collectivité. Donc euh... Ça s'est très bien passé. On va le refaire. Super. Euh... Je fais partie de ce genre de réparation. Et je me demande euh... Si... Quelle est la responsabilité là dedans. Est-ce que... Est-ce qu'on veut utiliser des choses de manière euh... Durable. Ou euh... Est-ce qu'on veut donner en fait la possibilité aux gens. De... De ré... De réparer leurs appareils. Et donc euh... A quel point euh... Ces... Ces questions ont un rôle chez vous. Donc chez nous c'est plutôt euh... Euh... Ouais bah c'est... Enfin... On a notre propre point de vue. Donc euh... Enfin chacun a son point de vue. On a... On a des gens qui sont un peu déshabitués. Ils trouvent toujours quelque chose du grenier. Qui peuvent euh... Qui peuvent euh... Ramener. Et euh... Et qu'ils ont le droit de jouer avec. Et qui peuvent en profiter. Et... Mais je pense que la compétence pour la réparation. Ça c'est... Ouais. Ce... Ce hacking. C'est... C'est... Ce qu'on veut... Ce qu'on veut... Ce qu'on veut transmettre aux gens. C'est clair. Merci de l'avoir dit. Je pense que c'est un... C'est un moment pour finir. Merci beaucoup. Ich danke euch... Für die Aufmerksamkeit. Applaus Merci. Applaudissements